Sous la pression de la société civile et notamment de 18 ONG coordonnées par Transparency France, nous avons obtenu le 9 décembre 2016 un statut protecteur du lanceur d'alerte qui notamment offre la nullité de toutes les représailles en cas de représailles et des sanctions pénales et civiles contre les auteurs de représailles. Ce statut protecteur du lanceur d'alerte qui offre donc une solide protection n'est pas connu ou très peu connu du grand public. Donc nous offrons un outil d'information qui permet à tout lanceur d'alerte, c'est-à-dire à toute personne désireuse de faire un signalement dans l'intérêt général, de connaître bien les lois, enfin notamment la loi Sapin 2 et le statut général du lanceur d'alerte, de connaître les démarches exactes à effectuer, les personnes auxquelles s'adresser, la procédure à suivre, comment constituer un dossier, comment l'adresser, les erreurs à ne pas commettre. Donc en fait, on lui donne un outil pour l'accompagner dans l'ensemble de ses démarches. On lui offre également des moyens de défense complémentaires, c'est-à-dire l'esprit de la loi en dehors de la lettre de la loi, mais aussi la législation internationale et européenne en la matière, qui est intégrée au droit français, ce qu'on ne sait pas toujours non plus, plus les jurisprudences européennes et françaises en faveur des lanceurs d'alerte.